La campagne de Modern Warfare 2 remasterisée est sortie en début d'année 2020. Et pourtant, plus de 3 ans après sa sortie initiale, de nouveaux secrets et easter eggs ont été découverts par les joueurs. 3 nouveaux easter eggs ont été découverts et pourtant, ce n'était qu'une simple campagne remasterisée. Et l'un de ces secrets et easter eggs concerne la présence d'un zombie dans la campagne de Modern Warfare 2. Et c'est bien la première fois que des traces de zombies sont retrouvées dans un Modern Warfare de la trilogie originale. C'est donc un immense easter egg. Et je suis surpris et même choqué que personne n'avait découvert ces easter eggs avant. Ces easter eggs ont été notamment trouvés par des joueurs qui ont remarqué qu'il existait des fichiers audio dans le jeu. Après plusieurs fouilles, après des enquêtes, les joueurs ont remarqué qu'il y avait des bruits de zombies dans les fichiers de la campagne de Modern Warfare 2 remasterisée. Donc en inspectant le jeu et en fouillant, les joueurs ont donc découvert ces easter eggs. Surtout le premier easter egg qui se déroule donc dans la mission Le Goulag. En passant la première portion de la mission à l'extérieur du Goulag et en entrant donc dans la prison, le joueur va se rendre dans une sorte de tour dans laquelle on retrouve un grand arsenal avec énormément d'armes variées que le joueur peut utiliser et prendre. Mais surtout plusieurs télés dans cette salle. Et l'une d'entre elles est particulière, étrange et assez suspicieuse. Cette télé est éteinte et donc pour activer cet easter egg, le joueur doit progresser dans le niveau, se rendre au prochain étage où l'on retrouve plusieurs cellules de prison, éliminer donc tous les ennemis sur l'étage et puis trouver la cellule 227. Et ce qu'il faut faire pour activer l'easter egg est relativement simple. Il faut lancer une grenade dans la cellule et la faire exploser à l'intérieur de la cellule. Alors vu l'angle du trou, c'est un peu compliqué par moment. Mais une fois fait, le joueur doit donc retourner dans la tour où l'on retrouvait l'arsenal d'armes. Et cette fois-ci, cette fameuse télé qui était initialement éteinte va s'allumer et cette fois-ci va montrer une vidéo dans la cellule, une vidéo dans laquelle on retrouve cette fois-ci un zombie enfermé dans cette même cellule où l'on avait jeté la grenade qui avait ensuite explosé. Effectivement, c'est la première fois que l'on retrouve un easter egg de zombie dans le mode campagne dans Modern Warfare. Et c'est relativement intéressant comme découverte, surtout que cet easter egg avait pris 3 ans avant d'être découvert. C'est assez impressionnant et il fallait simplement jeter une grenade dans une cellule particulière. Et ça reste hallucinant de voir du zombie présent dans la trilogie originale des Modern Warfare. On sait qu'Infinity World a toujours été très distant de l'idée de zombie jusqu'à la sortie d'Infinity Warfare qui incluait un mode zombie. Mais avant, ils ont toujours été très 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 distants. Il n'y a jamais eu de vraie référence. Et ça n'a jamais été le cas, surtout dans la trilogie originale des Modern Warfare. Et c'est assez fou car cet easter egg paraît tellement simple et évident, mais tellement bien caché. Il fallait simplement lancer une grenade et la faire exploser à un endroit bien spécifique. Ce prochain easter egg et secret se trouve à la fois dans Call of Duty 4 remasterisé, mais aussi dans la campagne de Modern Warfare 2 remasterisé. Et il a aussi été découvert plusieurs années après la sortie de ces deux jeux. Techniquement donc 6 ans après la sortie de Call of Duty 4 remasterisé, et donc 3 ans après la sortie de Modern Warfare 2 campagne remasterisée. Ce sont les mêmes joueurs qui ont aussi découvert d'autres fichiers audio concernant un easter egg, et qui l'ont donc découvert. Étrangement, ils avaient trouvé un fichier audio dans Modern Warfare 2 campagne remasterisée du personnage Sergent Griggs. Et étrangement, le personnage Sergent Griggs n'est pas dans Modern Warfare 2. En fait, c'est un personnage qui meurt à la fin de Call of Duty 4 et de sa campagne. C'est alors étrange qu'il soit dans le jeu. Et bien en fouillant, les joueurs ont donc découvert un easter egg caché dans le menu de Call of Duty 4 remasterisé et Modern Warfare 2 campagne remasterisée. Dans l'univers du jeu vidéo, il existe une sorte de combinaison assez connue pour les codes de triche, la combinaison Konami. Et on retrouve cette combinaison utilisée dans de nombreux jeux. Plusieurs jeux font référence à cette combinaison de boutons. On retrouve dans différents jeux cette combinaison qui permet donc d'activer des petits easter eggs. Et donc, ce n'est pas Call of Duty qui a inventé ça, loin de là. Cependant, il existait aussi un code easter egg Konami dans Call of Duty Black Ops 1 et son mode zombie. Plus précisément sur la carte Shangri-La. D'ailleurs, cet easter egg avait été découvert près de 10 ans après la sortie de cette carte zombie. Et c'est le cas aussi dans Call of Duty 4 remasterisé et Modern Warfare 2 remasterisé. Ce code Konami a pris des années à avoir été découvert. Il faut simplement l'entrer dans le menu du jeu. Et ce code permet aux joueurs de débloquer l'entièreté de la campagne. Effectivement, entrer ce code Konami et cette combinaison spécifique sur une manette va permettre aux joueurs d'avoir accès directement à toutes les missions. Et ce, sans avoir à compléter le jeu. Et c'est de là que vient la citation de Sergent Griggs. Quand le joueur complète cette combinaison et cet easter egg, alors le Sergent Griggs va donner une phrase dans le jeu. Une sorte de phrase d'activation de l'easter egg. Ouais, bon pour le service. Un autre secret easter egg caché a été découvert dans la première mission de la campagne de Modern Warfare 2. La mission SSDD. Dans cette mission, on se retrouve dans une sorte de stand de tir. On est introduit à l'armerie de Modern Warfare 2. Et les développeurs ont caché une petite référence secrète à l'extérieur de ce niveau et de cette mission. Alors pour trouver cet easter egg, il faut réaliser un glitch. Il faut simplement sortir de la mission. Sans quoi on ne pourrait pas trouver ce petit easter egg. Donc il faut que les joueurs fassent une sorte de parcours. Contourne tout l'extérieur de la mission. Pour cette fois-ci se retrouver derrière le stand de tir. Et on peut arriver dans une zone un peu secrète, un peu exclue. Et cette fois-ci on peut retrouver des références à la série Modern Warfare. La trilogie originale. On peut retrouver sur le mur par exemple un M40 A3 qui est un sniper de Call of Duty 4. Probablement un des snipers les plus iconiques. On peut retrouver le R700, un autre sniper de Call of Duty 4. Et sur le mur on peut également retrouver une image. Une image de l'opération Kingfish. Emblématique de Modern Warfare 2. Cette fameuse opération et cette fameuse image qui apparaît à la fin de la campagne de Modern Warfare 2. Et c'est resté caché assez longtemps. Car il faut sortir du niveau pour trouver ces éléments. Et le fait que des easter eggs et des secrets pareils soient trouvés autant d'années après la sortie d'un Call of Duty. C'est impressionnant. Et ce ne sont pas de petits easter eggs ou de petits détails. Ce sont de vrais secrets qui prennent des années pour que les joueurs les découvrent. Et je pense que ça confirme le fait que tous les Call of Duty cachent encore des secrets et des easter eggs. Pas forcément les plus gros des easter eggs et des secrets. Mais la plupart cachent encore des secrets qui sont enfouis et que l'on retrouvera jamais. Les développeurs en parlent souvent. Notamment du côté du mode zombie. Jason Brundel, le directeur du mode zombie et campagne de la série Black Ops. Insistait sur le fait qu'il existait encore des secrets enfouis dans les campagnes des Black Ops. Mais aussi dans les modes zombie des Black Ops. Et je pense que ça dépasse simplement les Black Ops qui souvent ont plus d'easter eggs. Mais vraiment la globalité des Call of Duty cache encore des secrets. On avait notamment Michael Condry qui était un des directeurs en chef de Modern Warfare 3 dans le studio de Sledgehammer Games. En 2014, soit 3 ans après la sortie du jeu, révélait l'existence d'un easter egg et secret impossible dans Modern Warfare 3. En donnant un petit indice sur Twitter indiquant que le secret n'avait toujours pas été trouvé. Un secret visiblement qui regroupait les graffitis que l'on retrouvait dans les différentes cartes et missions de la campagne du jeu. Ainsi que des symboles que l'on pouvait retrouver en fait dans la globalité de Modern Warfare 3. Michael Condry révélait donc qu'il existait notamment ce secret sans réponse dans le jeu. Et il doit probablement en exister un tas d'autres secrets qui n'ont jamais été découverts. Personnellement, je trouve ça impressionnant qu'un jeu comme Modern Warfare 2 remasterisé cachait encore des secrets et des easter eggs autant d'années après sa sortie. En tout cas, ce sont les nouveaux easter eggs de Modern Warfare 2 remasterisés qui ont été découverts en 2023. Et qui sait ce que les autres Call of Duty abritent comme secrets et easter eggs ? Merci à tous d'avoir regardé. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada